... Salut à tous, bienvenue sur le plateau du JT de la 11e édition, 40e anniversaire de la Route du Rhum, c'est le 3e jour de course. Merci d'être là chaque soir, merci de nous faire confiance. Nous avons bien évidemment, pour vous aider à comprendre, à décrypter, à décoder le jargon de la voile, nous sommes avec Jean-Daniel Arnaud. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Rudy. Alors, bien évidemment, j'ai envie de dire, tu l'avais déjà dit, mais bon, ça ne fait pas de mal, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Tu nous avais déjà averti que le plus dur n'était pas passé, et on a encore eu quelques mésaventures. Oui, nous allons voir ça au cours du journal, mais nous avons eu quelques rebondissements cette nuit, comme c'était prévu, et avec des abandons de la casse, et chez les favoris en plus. Et je dis, ça pourrait aussi taper. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. En tout cas, on va de suite voir les positions sur cette Route du Rhum, 11e édition, 40e anniversaire, avec les cartes qui vont s'afficher à l'instant même sur votre écran. On va commencer par les 3 premières catégories. Alors, la première catégorie, c'est la catégorie ultime. Comme je l'avais dit hier, je m'étais un peu engagé en disant que François Gabard, demain, c'est-à-dire aujourd'hui, allait commencer à se déshabiller. C'est le cas, il l'a dit. Il commence à enlever des polaires qui le tenaient au chaud, parce qu'il n'est pas loin des Açores. Et il est entre Madère et les Açores. Derrière, il y a une grosse bagarre entre le ménin Francis Joyon sur IDEC et le troisième qui est, puisque, comme on va en parler tout à l'heure, il y a eu l'abandon du très grand favori qui est Ahmed Lecroyage sur Banque Populaire. Et donc, il y a encore le troisième qui est Remake, Remake Again, qui est l'ancien bateau, il faut le dire, j'ai oublié de le dire, qui est l'ancien bateau d'Hélène McCarture avec lequel elle avait fait le tour du monde en solitaire. Voilà. Et ensuite, on va passer au Multi-50. Multi-50 où nous avons une grosse bagarre entre notre Guadeloupéen breton Thibaut Vauchel Camus et son copain Armel Tripon. Étant donné que Lalo Rook-Erol, qui est le spécialiste du Multi-50, lui s'est dérouté vers le Portugal, à Porto, parce qu'il a préféré ne pas prendre de risques, il avait des petits bobos sur le bateau, il a préféré rentrer, se mettre au chaud et repartir cette nuit. Il y a une grosse bagarre en Multi-50 entre les deux premiers, Armel Tripon et Thibaut. Ensuite, les Imoca. Alors, j'avais déjà parlé du Galois un peu casse-cou, mais c'est la preuve, c'est le seul bateau des 123 qui a pris une route, pratiquement la route directe, c'est-à-dire une route beaucoup plus nord et à l'ouest. Et c'est lui qui mène la danse, étant donné que son principal concurrent, Charal, a abandonné. Ensuite, il y a une grosse bagarre pour la deuxième et troisième place entre Vincent Rioux et Paul Méa sur SMA. Donc, deux bateaux d'une dizaine d'années, mais qui ont été complètement remodelés pour être au bout du jour et qui sont toujours très performants. Merci Jean-Daniel pour ces positions sur cette route du Rhum, troisième jour de course, onzième édition, 40e anniversaire. On le disait il y a un instant, donc il y a eu encore de la casse aujourd'hui et notamment, tu en as fait allusion il y a quelques instants, eh bien Arnaud Lecléache, Armel Lecléache qui a donc abandonné, que s'est-il passé ? Alors, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'Armel a en fait cassé son flotteur Babon. Babon, c'est le flotteur qui est à gauche. Il est sur un trimaran, il y a une coque centrale et il y a deux flotteurs. Par rapport à Sébastien Joss qui, lui, c'était le flotteur Tribor, donc le flotteur de droite, là c'est le flotteur de gauche qui s'est cassé. Et étant donné qu'il n'y a pas un des deux flotteurs pour équilibrer le bateau, le bateau a chaviré et il s'est retrouvé sur le 3. Et bon, il n'y a pas de problème concernant sa santé, étant donné que c'est un grand marin qui sait ce qu'il y a à faire. Il était en sécurité à l'intérieur du bateau. Il a mis sa combinaison de survie et il attendait des secours. Malheureusement, il ne peut pas être élu, étant donné qu'ils sont à plus de 500 km des côtes. Donc il faut attendre que le navire vienne chez Ozone. Eh bien, on va écouter ce qu'en dit le directeur de course, Jacques Carriès, sur cet abandon d'Armel Lecléache. Donc, Banque Maxi, Banque Populaire a chaviré. On a eu un appel du cross à 13h23 par une balise hyper de détresse qu'Armel avait déclenchée. Donc, très rapidement, tout de suite, les minutes qui ont suivi, le team, Ronan Lucas, team de Banque Populaire, nous signalait que le bateau avait chaviré, qu'Armel était en sécurité à l'intérieur dans la coque centrale et qui récupérait tout son matériel de sécurité et de survie en attendant les secours. Donc, ça s'est situé à 450 000 de Lisbonne et 320 000 de Punta del Gada. Oui, c'est un peu plus près des Açores que de l'Espagne. Donc, ce n'est pas à portée d'hélicoptère, d'une part. On sait que par le MRCC Portugal qu'un avion est en train de survoler le bateau pour faire un premier repérage. Oui, Armel va bien. Il communique avec son team manager, Ronan Lucas, et se prépare, effectivement, pour la manière d'être récupéré. A priori, ce serait un flotteur, le flotteur bâbord, qui aurait cédé et qui aurait entraîné le chavirage du bateau. Pour l'instant, les concurrents les plus proches seront les deux IMOCA SMA et PRB qui sont à moins de 250 nautiques de Banque Populaire. Ensuite, les MRCC qui ont pris la main sur le sauvetage vont probablement aussi donner d'autres informations sur les navires marchands qui sont sur la zone. Pour le reste de la flotte, effectivement, on a encore bon nombre de bateaux qui s'abritent dans les ports bretons et certains aussi sur la côte espagnole nord-Espagne. Jacques Caraès sur les mésaventures d'Armel Leclé H. Quels sont ses autres compagnons d'infortune ? Alors, dans la catégorie des ultimes, donc Armel qui est aujourd'hui à Chaviré, juste une petite précision. Pour le moment, Thomas Corville n'a pas décidé d'abandonner parce qu'il espère pouvoir réparer son bras de liaison. Je rappelle ce que c'est que le bras de liaison. C'est ce qui relie les flotteurs à la coppe principale. Ensuite, en Imoca, ce sont les bateaux de 60 pieds, de 18 mètres. Romain Antanasio, on en parle parce que c'est le compagnon de la première femme qui est 8e au classement, Samantha Davis. Lui, malheureusement, il a abandonné parce qu'il a eu de gros problèmes de voile. Il n'a plus de grand voile et il n'a plus de voile d'avant. Ce qui fait qu'il ne peut pas continuer la conf. Ensuite, nous avons Isabelle Jorski sur Mournain qui a abandonné, m'a cassé. Louis Burton qui est sur Bureau Vallée aussi à cause des problèmes de foile. Je vais vous expliquer à quoi correspondent les foils. Nous verrons ça dans une autre émission. En classe 40, nous avons Narcos Netflix Mexico qui a abandonné, dématé. Et en Rome mono, nous avons le plus bateau de la Conce qui a aussi abandonné et qui est rentré parce que le bout de han. Le bout de han, c'est ce qui est à l'avant du bateau qui permet de porter les voiles pour aller très vite avec le vent qui vient de l'arrière. Et si on n'a pas ça, ça ne sert à rien. Alors, tu parlais, il y a un instant, de Romain Athanasio, donc le compagnon de Samantha Davis que nous avons écouté hier sur notre antenne. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter Romain Athanasio, son compagnon, qui lui a abandonné alors que sa femme est encore bien classée. En fait, sa compagne est encore bien classée et dans l'épreuve. Bon, les amis, ce n'est pas que je peux vous refaire le coup du Vendée, mais c'est vrai que c'est la galère. Dans la nuit, dans la grosse dépression, j'ai cassé le J3, donc c'est la voile d'avant. Donc là, j'ai mis le J2. Le J3, c'est la plus petite. Celle qui me sert à remonter au vent, elle a explosé. Et là, c'est la grand voile. Pendant que j'enlevais le J3 pour mettre le tourmentin, la plus petite voile d'avant. J'ai rempané. Donc le vent, j'ai changé de côté par l'arrière et ça a carrément pété tous mes lésis, c'est-à-dire tout ce qui tient la baume là et du coup, la grand voile qui est maintenant en vrag sur le pont. Donc, j'ai plus de voile et j'ai cassé du coup le troisième riz. Donc en fait, j'ai plus de voile pour remonter au vent dans la brise. C'est ça la galère. Donc avant de tout péter, pour l'instant, le mât, il est encore en l'air. Je veux rentrer à Port-la-Forêt. C'est de plus près d'ici. Enfin, c'est de plus près. C'est à 250 000 donc je ne serai que demain soir. On a mobilisé l'équipe pour réparer au plus vite et essayer de repartir. Alors, il y a encore une troisième dépression. Il y a une deuxième qui va passer là et puis une troisième qui arrive. Donc j'espère qu'on va pouvoir redécoller. On fait tout notre possible. Voilà. Allez, force et honneur. La légende du Rhum qui s'écrit jour après jour. Troisième jour de course et déjà beaucoup de skippers au tapis. On va regarder ceux qui sont encore dans la course avec les trois dernières catégories. Alors, nous avons la suivante qui est la catégorie des classes 40. On rappelle que c'est la catégorie où il y a le plus de bateaux. Vous pouvez constater que sur la carte, comment tout est regroupé. Donc, il n'y a pas vraiment qu'un bateau qui se détache par rapport à l'autre. Ils sont très regroupés et très étalés entre l'ouest et l'est et le nord et le sud. Donc, pour le moment, les positions ne sont pas figées. Ça bouge. Il n'y a pas de... Les favoris sont dans la course encore. Et on va reparler de nos Guadeloupéens. Ils sont encore dans la course. La classe suivante, c'est les Roms Multi. Malheureusement, notre bateau TV R-Antilles a eu un petit problème de voile et donc, il a régressé en deuxième partie de tableau. Sinon, les favoris sont dans la course. Ils mènent leur course tranquillement. Ils font très prudents sur ça. Et la dernière, qui est les Roms Monod, avec la présence de Luc Coquelin, catégorie de Willy qui malheureusement est retourné au port pour essayer de réparer. Et en tout cas, ramener le bateau sur Pointe-à-Pitre, non pas en course, mais le ramener à bon port. Oui, il y a peu de chances pour que Willy Vicente reprenne la course. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, restez avec nous et nous allons jeter un oeil tout particulier juste après la pause sur la position des Guadeloupéens dans ce 40e anniversaire, 11e édition de la route du Roms Destination Guadeloupe. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501